Bonjour à tous nous sommes repartis pour un tour avec les guidances sentimentales pour le mois d'avril cette fois ci alors on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'aliasqué pour les cartes signes les arcades majeurs du tarot de marseille pour la carte qui va nous donner la tendance du tirage relationnel qu'on définira d'ailleurs avec le spirit animal tarot donc tirage relationnel qui va parler de vous et de votre partenaire que vous soyez dans une relation avec ou que ce soit quelqu'un que vous espérez que vous attendez ou quelqu'un avec qui vous avez déjà une histoire et avec qui vous êtes en séparation ou en éloignement provisoire et on aura des enchaînés de tarot pour le deuxième tirage qui celui ci sera le tirage de vie émotionnelle qui concerne les célibataires mais également toutes les personnes seules ou en couple qui font une démarche de travail personnel sur leur lien à l'autre sur leur relation que vous dire d'autre à part merci encore et toujours pour votre soutien votre présence vos commentaires vos réactions à ma vidéo de présentation puisque ça y est maintenant vous savez qui je suis à quoi je ressemble en tout cas votre votre accueil a été chaleureux et ça m'a fait très plaisir donc merci à tous merci aux abonnés bien évidemment si vous n'êtes pas encore je vous invite à le faire et surtout à cliquer à cliquer pardon sur la petite cloche qu'il y a à côté du bouton abonner puisque ça vous permet d'être notifié des nouvelles vidéos qui sortent allez c'est parti on y va on va aller voir ce que ce mois d'avril vous réserve allez les gémeaux on y va pour votre tirage relationnel du mois d'avril alors on y va la maison dieu bon alors les gémeaux qu'est ce qui va se passer sur ce mois ci la maison dieu sa signification c'est un événement inattendu qui vient bouleverser les choses et qui va vous demander de remanier vos plans voilà la signification de la maison dieu maintenant si on l'apprend sur un plan un peu plus psychologique ou spirituel ça peut être la prise de conscience la mise en lumière de ce qui était caché jusqu'alors donc on peut avoir des révélations peut avoir alors révélation on peut être mis au courant de choses dont on n'avait pas connaissance mais on peut aussi se rendre compte de choses on peut mettre un peu de lumière sur quelque chose qu'on ne voyait pas jusqu'alors donc la prise de conscience peut tout à fait être de mise on va aller voir on va tout de suite avancer dans le tirage pour voir de quoi il s'agit on va aller voir l'état d'esprit du partenaire et le vôtre et ce qu'il y a à dépasser ok deux coupes ça peut être une heureuse surprise aussi à la maison dieu est souvent vécu difficilement par contre si vous avez je sais pas moi tous vos amis qui vous ont préparé une super fête pour votre anniversaire c'est l'exemple plus classique vous allez être terriblement surpris ou surprise et c'est aussi de la maison dieu mais c'est un événement plutôt joyeux mais ça va vous demander de remanier vos plans parce que vous n'aviez pas prévu de faire ça c'était pas du tout dans votre dans votre conscience que vous alliez passer une super soirée avec tous vos amis voyez on a quand même on a quand même différentes échelles on va dire sur la signification de cette carte bon on va aller voir après ça peut être effectivement quelque chose d'inattendu qui fait écrouler tous vos plans et qui vous et qui vous met mal mais bon la maison dieu n'écroule que ceux qui ne tenaient pas par contre ça il faut le savoir allez donc le deux de coupe chez le partenaire on va aller voir vous ok donc vous vous êtes en roi de bâton et on va aller voir ce qui a dépassé ça va nous donner peut-être un peu de matière par rapport à la maison dieu bon donc vous allez apprendre quelque chose le neuf de denier c'est la seule carte de denier qui ne parle pas de choses matérielles vraiment tangible physique palpable elle parle de savoir d'acquisition de savoir qui vont permettre de rendre quelque chose plus concret donc c'est pour ça que souvent on parle d'études ou de formation parce que quand vous vous formez à quelque chose après c'est une compétence que vous pouvez mettre en oeuvre et qui vous permet de créer ou de de mettre quelque chose en oeuvre ici on voit qu'on a un partenaire qui a envie en tout cas qui est dans l'état d'esprit d'une relation d'échange équitable réciproque quelque chose où il ya de l'écouté où il ya de l'amour de l'empathie et que vous vous êtes dans une dimension où vous avez quand même un peu besoin de contrôler où vous avez besoin de vous imposer plus alors vous pourriez avoir envie de vous imposer plus parce que vous vous sentez un peu soumis à cette relation puis on a un partenaire complètement perché qui se dit que tout va très bien et que vous êtes absolument à égalité mais c'est pas le cas on pourrait être dans ce genre de choses là mais on pourrait aussi être avec peut-être de l'angoisse ou des choses qui vous inquiète par rapport à cette relation et où du coup vous avez besoin de plus contrôler de plus prendre l'autorité ou en tout cas le comment dire vous avez peut-être plus besoin d'être aux commandes parce que sinon ça vous insécurise trop et ça vous met en émotion le bâton c'est quand même les émotions c'est le feu c'est tout ce qui nous met en émoi donc ok le 9 donc comme je l'ai dit va nous parler de connaissance on a besoin d'apprendre à faire quelque chose concrètement alors on peut avoir besoin d'apprendre à être ensemble parce qu'on se connaît mal on peut avoir besoin d'apprendre à être en couple ou à être dans une situation quelconque quand je dis on a besoin d'apprendre à être en couple vous voyez bien ce que je veux dire c'est à dire que ça pourrait nous dire que vous avez eu des difficultés dans vos relations précédentes ou que vous avez eu des relations précédemment qui était pas forcément équilibré ou souvent il ya pu avoir je sais pas par exemple pour ceux qui ont connu des pervers narcissique ou pour ceux qui ont eu malheureusement affaire à des violences ou alors vous étiez dans une dans une relation de dépendance enfin voilà ou quelque chose qui n'était pas réciproque ou voyez on peut avoir des relations qui n'amène pas cet équilibre cette réciprocité et puis tout ce que le deux de couple peut nous donner de joli de beau et de doux donc il ya peut-être besoin de d'apprendre ou de réapprendre à être avec un partenaire qui veut être dans l'équilibré en tout cas ça me donne ça comme ça me donne ça comme idée ce qui sort ici donc on va aller voir ce qui vous aide et ce qui vous aide pas et je pense qu'on aura plus d'éclairage sur la maison du avec les intentions mais bon a priori on n'a pas de mauvaise surprise du côté du partenaire sauf si vous n'étiez pas au courant que ce partenaire était dingue de vous et voulait une relation avec vous allez qu'est ce qui vous aide dans le pendu de voir les choses sous un autre angle ok et d'attendre un peu et ce qui n'aide pas la lune de se faire trop de soucis et d'être dans les humeurs variables ok alors ce qui vous aide avec le pendu comme je l'ai dit c'est d'adopter un autre point de vue d'accepter de voir les choses sous un autre angle vous êtes probablement en train de devoir vous imposer où vous avez besoin de maîtriser comme je voulais expliquer et seulement là on vous dit que ce qui va vous aider c'est d'apprendre quand même probablement agir différemment ne serait ce que pour vous un pas forcément pour la relation en elle même mais pour vous et et que un temps un temps parce que le 12 le pendu n'est jamais définitif un temps de pause ou un temps de réflexion qui vous amène à vous décaler de votre posture donc probablement de cette position de roi de bâton va vous permettre de voir les choses sous un autre angle et peut-être d'arrêter de vous faire trop de soucis ou d'être dans dans quelque chose qui vous angoisse parce que là encore vous voyez tout à l'heure je vous parlais voilà peut-être qu'il ya des angoisses qui font que vous avez besoin de maîtriser et bien ça ressort ici avec la lune je ne sais pas quelle est le la base de ces angoisses là qu'est ce qui fait que vous pourriez en ressentir mais et les causes seront probablement très différentes pour chacun de vous mais ici on vous dit prenez un peu de distance prenez un peu de hauteur essayez de voir les choses vous entendre parce que ce partenaire là il a envie d'être dans une relation avec vous équitable vraiment réciproque partager avec beaucoup de d'amour et d'empathie il ya il ya en tout cas cet état cet état d'esprit chez le partenaire donc je ne sais pas si vos anciennes histoires vous ont traumatisé au point de ne pas pouvoir faire confiance à ce partenaire c'est possible mais là on vous dit clairement prenez de la hauteur vu les choses différemment et surtout ça sert à rien de vous mettre dans l'angoisse ou dans la tristesse ou la mélancolie on va aller voir quand même alors ça peut être du coup la prise de conscience à la maison dieu ok on va aller voir les intentions ça va nous aider alors les intentions du partenaire bah regardez c'est magnifique cavalier de coupe bon alors là je crois que vous avez peur les gémeaux 1 vous avez dû être vous avez dû être blessé par une ancienne relation quelque chose qui vous faisait du mal parce que ouais vous êtes un peu dans l'expectative regardez ici c'est la papesse ma carte préférée du jeu je la trouve superbe je pense que vous êtes un peu sur la défensive et que là ce mois ci le mois d'avril sera peut-être le mois d'une prise de conscience que finalement votre histoire vous fait voir les choses pas vraiment comme elles sont parce qu'ici on a un partenaire avec un deux de coupe et un cavalier de coupe qui de toute façon vous aime tient à vous a envie d'avancer avec vous et a envie d'avancer avec vous dans une relation comme je l'ai déjà dit tout à l'heure équilibré réciproque vraiment donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre histoire pour que vous vous soyez autant autant craintif j'ai envie de dire parce que finalement on pourrait penser que le roi de bâton il est tranquille il est assuré et c'est vrai c'est ce qu'il montre dans ses aspects on va dire autre que amoureux mais quand il est dans un tirage relationnel moi ce qu'il m'indique c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotion alors qui ok arrive à le gérer par le mental il n'y a pas de souci mais justement qu'il le gère par le mental et donc il est dans la maîtrise vous voyez c'est pour vous expliquer un peu le cheminement par rapport à ce à ce roi de bâton ici et on voit encore une fois regarder ici dans votre intention avec la papesse que il y a tout qui remonte au niveau du mental de peur de souffrir émotionnellement vous remontez tout ou en tout cas vous maîtrisez le l'émotionnel avec le mental et donc ça il faut absolument essayer de faire redescendre parce que vous avez un partenaire qui lui est dans l'affectif le sentimental on va aller voir où vous en êtes à la fin du mois 6 de denier bon excellent le 6 de denier va nous parler d'équilibre donc ça sera pas encore tout à fait bien rééquilibré mais on est en cours le 6 de denier c'est du soutien de l'aide pour venir rééquilibrer les choses c'est à dire qu'il y en a encore un qui donne plus que l'autre qui est généreux où il y a quelque chose comme ça de de l'ordre de la transmission mais le 6 amène quand même vers quelque chose qui va s'équilibrer ou en tout cas qui va grandir et qui va évoluer donc ça c'est plutôt pas mal donc à la fin du mois d'avril tout n'est pas réglé mais quand même vous trouvez du soutien de l'aide pour que ça aille mieux et que vous puissiez rééquilibrer les choses allez les trois conseils du mois 9 l'ermite prenez votre temps réfléchissez regardez votre expérience 5 de bâton ok débattez dialogue et parler avec votre partenaire de ce qui vous pose problème et page de coupe ça c'est génial page de coupe essayez de de vous rappeler ce qui vous a amené à être ensemble ce qui vous a amené à tomber amoureux ou amoureuse de cette autre personne le page de coupe c'est celui qui va essayer de revivre les choses comme au début c'est à dire que on va retrouver le potentiel et tout ce qui nous a fait amorcer les choses donc ici on vous dit prenez votre temps réfléchissez bien essayer de regarder à l'intérieur de vous ce qui se passe tout en prenant une autre un autre point de vue un autre positionnement afin d'apaiser les angoisses expliquer dites les choses à mon avis ça viendra nourrir le 6 de denier qui lui vous aidera à retrouver l'équilibre et on vous dit voilà pourquoi vous vous êtes amouraché de cette personne pourquoi vous avez eu envie d'être avec essayer de revenir à ces essentiels là et pas et pas sur ce qui vous a fabriqué dans votre vie relationnelle pas vos anciennes histoires vous avez là la chance d'avoir un partenaire qui est dans deux dispositions qui sont sans équivoque vraiment on aurait pu avoir deux cartes avec un peu d'ambivalence à la fois quelqu'un qui voulait être dans ce deux de coupe très très dans l'échange voilà dans quelque chose comme je le disais de réciproque et puis ici une carte qui allait nous montrer que c'était pas si évident que c'était pas si clair que parfois bah voilà il pouvait y avoir d'autres aspects mais pas du tout deux de coupe et cavalier de coupe on est vraiment sûr quelqu'un qui veut avancer avec vous qui vous aime qui tient à vous et je pense qu'il fait face à des peurs qui sont chez vous qui vous font vous rétracter donc on y va on vit les choses un peu comme si on était ado le page de coupe c'est aussi un peu ça vivez les choses comme si vous étiez voilà je sais pas comme si vous étiez amoureux ou amoureuse à 15 ans et essayez de faire le point justement un c'est termite il vous dit regardez votre passé et justement ça vous a servi à quoi ces expériences au lieu d'en tirer des craintes des peurs et des blocages essayer d'en tirer des leçons et de l'intuition et du mode d'emploi pour aujourd'hui qu'est ce que je ne dois pas recommencer qu'est ce que je peux me permettre de recommencer qu'est ce qui était bien qu'est ce qui n'était pas bien à quel moment j'ai pas vu et je suis partie dans quelque chose qui ne m'allait pas tout ça ce sont des questions que se pose l'ermite et il est primordial de les poser et on vous dit qu'en doublon il faut parler échanger le 5 de bâton c'est le débat c'est je donne mes idées j'entends celui celle de pardon celle de l'autre en face de moi et on va avec le débat trouver peut-être un consensus rien ne dit si vous le trouvez avec le 5 mais le 6 lui par contre nous donne une petite indication comme quoi il ya de grandes chances que vous alliez vers le consensus voilà pour vous les gémeaux sur le tirage relationnel on va passer au tirage de vie émotionnelle et j'espère que celui ci vous aura apporté des réponses ou en tout cas des pistes de réflexion allez c'est parti pendant que je range je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à le faire ça soutient la chaîne et puis ça vous permet aussi en appuyant sur la petite clochette à côté d'être averti des vidéos qui qui sont publiés et puis vous pouvez aller faire un tour sur mon site pour les formations ou sur mon lien de réservation pour les rendez vous allez vie émotionnelle pour les gémeaux on va aller voir un petit peu ce qui se trame par là donc vous pouvez regarder ce tirage si vous êtes célibataire et si vous êtes en travail personnel sur la vie affective alors votre état d'esprit le pendu ce que vous souhaitez le mât inversé d'accord on a compris allez pourquoi ça ne marche pas le hiérophant inversé ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne la justice inversée l'issue à court terme super et à plus long terme parfait bon eh ben vous vouliez du calme vous n'en aurez pas allez hop j'avance ça comme il faut voilà alors avec le pendu en état d'esprit on a cette envie de prendre de la hauteur de voir les choses sous un autre angle de prendre un temps de pause un temps d'éloignement de la situation soit vous avez envie de vous mettre à l'écart par rapport à votre vie sentimentale et affective soit vous avez envie de prendre un peu de temps par rapport à un travail personnel que vous auriez entrepris et qui peut-être voilà vous a vous a pris du temps vous a vous a beaucoup accaparé vous aimeriez prendre une petite pause et puis aussi avec le 12 on a cette notion d'intégration c'est à dire que ce temps où les choses sont un peu suspendues où on arrête un peu on fait une pause permettent d'intérioriser tout ce qu'on a fait tout le travail qu'on a fait et il en ressort une élévation spirituelle ou personnelle de toute manière donc votre état d'esprit c'est de laisser les choses infusées et peut-être être un peu patient et de vous retirer des choses de l'affect pour le moment je le confirme avec le mât ici inversé qui nous dit je n'ai pas envie de prendre de risques que je n'ai pas envie de me lancer dans quelque chose encore de nouveau de farfelu de fou quelque chose qui pourrait m'embarquer le le fou inversé c'est vraiment je veux rester conforme je ne veux pas sortir du rang et je ne veux surtout pas mettre ma situation en danger donc avec un pendu ici et dans un tirage sur la vie émotionnelle on pourrait penser et là c'est marrant parce que les énergies quelle que soit votre situation les énergies du signe gémeaux sont quand même transversal si vous avez suivi le tirage d'avant on voit qu'il y avait des blessures qui vous empêchait de vous ouvrir et là on a l'impression que ces mêmes blessures finalement vous empêche d'aller vers une relation vous empêche d'avancer aujourd'hui dans votre cheminement personnel sur le plan affectif bien entendu pourquoi ça ne fonctionne pas avec le hiérophante inversé on nous dit mais parce qu'en fait vous ne demandez pas d'aide que vous êtes alors ça pourrait être efficace un vous pourriez vous dire ben voilà je je vais me débrouiller seul et ça va fonctionner et il n'y a pas de souci sauf qu'ici le 5 le hiérophante et le pendu vont quand même nous parler vont évoquer la notion du alors du médecin du thérapeute on va dire du thérapeute et là en fait c'est que vous ne faites pas appel à un thérapeute alors évidemment ça pourrait être juste des massages parfois si vous voulez vous mettre dans la position du pendu et que vous n'avez plus envie de réfléchir au niveau de l'intellect que vous n'avez pas envie d'aller voir un psy pour raconter encore votre vie pour essayer de comprendre trouver vous pourriez passer peut-être par quelque chose qui vient faire intégrer dans dans le corps et donc ça peut être les massages les soins énergétiques les choses comme ça ou même le sport tout simplement un mais le sport avec un coach avec quelqu'un qui vous qui vous donne des objectifs voilà quoi qu'il en soit le 5 à l'envers nous dit que ça fonctionne pas parce que vous ne vous faites pas aider vous ne vous faites pas soutenir et donc on pourrait comprendre que votre difficulté à passer outre ou à vous remettre en scène sur le plan émotionnel vient du fait que vous vous dites bon bah de toute façon je vais laisser un temps et on verra bien si tout raille que j'ai fait précédemment infuse mais en même temps il ya un peu du je laisse tomber ras le bol et je vais pas demander d'aide particulière parce que j'ai l'impression que je peux je peux ne pas y arriver on a un peu tout ça qui se joue ici avec la justice inversée on nous dit que de toute façon il faut utiliser des des moyens détournés qu'il faut pas suivre les chemins tracés et alors là je vais le mettre en perspective avec le mât et sur deux plans c'est à dire vous avez à ne pas suivre les on va dire les voies toutes tracées et habituelles pour régler votre problème mais également ce n'est pas en vous rangeant dans quelque chose de conformisme conformiste pardon que vous allez pouvoir régler la problématique donc ici on vous dit ok très bien vous avez envie d'une pause vous voulez pas vous mettre en danger sauf que ça marche pas parce que bah en fait si vous voulez il ya comme une démission de votre côté d'une façon ou d'une autre alors là encore une fois soyez doux avec vous même on a le droit parfois d'en avoir ras le bol enfin en tout cas moi je juge pas je vous dis pas que c'est pas bien et qu'il faut pas faire ça je crois que il ya des moments dans la vie où on y arrive d'autres on n'y arrive pas et que il faut quand même aussi être assez doux avec soi même et se dire bon bah voilà mais en être conscient juste ça en être conscient en se disant bon ben là effectivement je suis pas vraiment dans les bonnes dispositions pour me mettre en route sur cette question là et j'ai plus envie qu'on vienne me dire quoi faire ou qu'on me donne de conseils bon si c'était le cas vous n'écouteriez pas cette vidéo déjà mais il peut y avoir un minimum un minimum de ras-le-bol bon ok pas de soucis il peut y avoir un ras-le-bol mais en tout cas ça va pas fonctionner comme ça juste en faisant rien ce qui va fonctionner c'est d'utiliser des moyens originaux des choses que vous n'avez pas eu l'habitude d'utiliser et surtout des choses que tout le monde n'utilise pas 1 donc peut-être que même tout ce que je vous disais tout à l'heure le massage les choses comme ça c'est trop habituel tout le monde fait ça et ça vous convient pas et donc il va falloir trouver peut-être une technique qui va vous aider et là je vais pas vous dire je vais pas vous donner la technique j'en ai aucune idée la carte ne me donne pas la technique par contre je sais qu'en vous disant ça il ya votre créativité au fond de vous qui est en train de se dire ah ben oui tiens qu'est ce qu'on pourrait trouver comme truc un peu original et laissez la développer l'idée laissez la laisser cette idée germer à l'intérieur de vous et vous allez voir que ça va probablement produire une idée vous allez me dire ah ben oui tiens si je faisais ça ça pourrait peut-être m'aider et ça je l'ai jamais fait bon il n'y en a pas beaucoup j'ai pas entendu beaucoup de gens parler de ça mais moi je vais tenter à mon avis on est plutôt là dedans en tout cas ce que ça produit de laisser germer cette idée en vous et de voir ce que ça peut produire comme créativité par rapport à une technique ou à une façon de faire qui pourrait vous aider et bien on a une nouvelle page de vie qui s'ouvre assez rapidement c'est à dire que dès avril le jugement inversé vient nous dire on clôture quelque chose du passé il ya comme une porte qui se ferme et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec le la tour qui est quand même quelque chose d'assez soudain de surprenant d'inattendu et de l'ordre de la prise de conscience donc pour moi les gémeaux ici vous avez sur le mois d'avril peut-être une envie de laisser couler les choses mais finalement c'est pas vraiment comme ça que ça va se passer et il va y avoir par l'utilisation d'un moyen détourné d'un moyen original une prise de conscience qui vous permet d'ouvrir une nouvelle page de vie et une nouvelle page de vie au niveau émotionnel donc ça veut dire que si vous voulez rencontrer vous pourrez rencontrer si vous avez envie de bien vivre votre célibat vous vivrez bien votre célibat si vous avez envie je ne sais pas moi de trouver une manière d'être en relation qui est complètement en dehors des clous et bien vous trouverez et ça vous conviendra quoi qu'il en soit avec ce tirage on vous dit vous vouliez être tranquille vous vouliez laisser passer du temps vous n'aviez pas envie de vous occuper de ça et bien malheureusement on va vous le ramener on va vous le resservir sur un plateau au mois d'avril mais ça va fonctionner vous allez si vous si vraiment vous êtes concentré sur le fait qu'il va falloir aller vers quelque chose d'original ça vous permet d'ouvrir une nouvelle page de vie au niveau émotionnel et ça c'est quand même juste parfait parce que c'est ce que vous c'est ce dont vous avez besoin ici cette posture là comme je l'ai dit elle est plutôt démissionnaire c'est j'y arrive pas ou je sais pas comment faire ou voilà et donc je vais prendre un temps je vais laisser voir mais finalement il n'y a pas besoin de ce temps là bon bah les gémeaux je vais vous souhaiter bon courage ce mois d'avril va être va être mouvementé mais je pense que vraiment vous allez voir germer cette idée laisser laisser pousser la petite graine de c'est quoi l'idée originale c'est quoi le truc original que je pourrais faire pour travailler sur ma vie émotionnelle et pas dans les trucs classiques de tout ce que je fais d'habitude bon eh ben je vous remercie de m'avoir écouté jusque là je vous souhaite une bonne recherche une bonne cogitation sur sur la créativité ce qu'il va falloir mettre en oeuvre ça serait super que vous reveniez me dire dans les commentaires que finalement vous avez eu telle ou telle idée originale et qui vous a et qui vous a permis de déclencher le jugement inversé et la tour ça serait vraiment chouette en tout cas je serais contente de vous lire donc n'hésitez pas et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances bye bye merci